Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'obtenir des écrous et des boulons. Alors les écrous et les boulons vous allez les trouver dans des boîtes à outils alors cependant les boîtes à outils elles apparaissent là où normalement il y a des boîtes de munitions donc je vous affiche une map avec tous les emplacements de boîtes de munitions. Cependant moi j'ai une petite astuce pour vous c'est de vous rendre au même endroit que moi donc sur le gameplay c'est juste ici donc ça à côté de Holy Hatchery, Holy Edge excusez moi donc c'est juste ici vous rendez à cet emplacement et vous allez regarder directement en dessous de cet escalier voir s'il y a une boîte à outils. Donc là il y a une boîte de munitions ça ne fonctionnera pas, il me faut absolument une boîte à outils pour obtenir des boulons et des écrous. Donc ce que je fais c'est que je relance la partie jusqu'à temps qu'il y ait une boîte d'outils qui apparaissent à cet emplacement. Alors peut-être que des boulons et des écrous vous allez pouvoir retrouver en trouver posé par terre au sol comme ça dans la map mais pour l'instant je n'en ai pas encore retrouvé où je n'ai pas fait attention mais voilà en tous les cas dans la saison 7 il y avait un personnage qui vendait des boulons et des écrous mais dans cette saison il n'y a toujours pas de personnage qui le fait. Donc la seule solution pour trouver des boulons et des écrous c'est de trouver une boîte à outils. Donc moi je vais relancer plusieurs fois la partie et aller au même emplacement que je viens d'aller jusqu'à temps qu'une boîte à outils apparaisse. Si bien sûr vous avez une meilleure astuce n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires. Donc moi c'est la seule astuce que j'ai trouvé à vous partager donc j'espère quand même que cette astuce vous sera utile et que vous allez arriver à réaliser le défi très rapidement et très facilement grâce à cette vidéo. Donc voilà là c'est mon deuxième essai donc la deuxième fois que je vais à cet emplacement là. On va voir si en deux fois elle apparaît. C'est possible que ça prend 3, 4, 5, 6 effets. 6 fois plutôt. Donc là elle n'apparaît pas du tout il n'y a même pas de caisse de munitions. Donc hop je relance. Ok donc troisième essai. Est-ce qu'il y a une boîte de... Voilà une boîte à outils. Parfait. Donc voilà il m'aura fallu 3 essais. Peut-être que... Regardez là il y a des boulons et des écrous. Enfin des écrous et des boulons. Juste ici. Donc peut-être que une fois vous allez lancer la map vous allez avoir une boîte de munitions. Ensuite la deuxième partie il y en aura plus. Ensuite la troisième partie il y aura une boîte de munitions. C'est peut-être chaque partie ça change en fait. Donc là j'ai... Oh regardez il y avait des boulons et écrous posés juste là au sol. Donc effectivement il y en a bien posé comme ça par terre sur la map. Donc voilà vous allez peut-être trouver par coïncidence des boulons et des écrous comme ça posés par terre sur la map. Enfin bref quand vous aurez terminé ce défi vous débloquerez des xp et des lingots d'or. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoikuneMec et ciao ! Peace !